Musique de générique De l'attaque des titans, de l'attaque on titan Cet anime qui a rendu fou Mais bien nombreux d'entre nous Et cette saison finale Va encore je pense nous rendre encore plus fou Faut savoir que je n'ai pas vu Je n'ai lu aucun chapitre Aucun scan Je ne connais que l'anime Tout ce que je sais c'est qu'on m'a dit Ca allait être incroyable Je bégais excusez moi c'est les émotions Ca fait longtemps que je pense Qu'il n'y a pas autant de personnes qui attendaient Un anime ou un truc comme ça Aussi abusément je pense Ca fait un petit moment Bref écoutez on va lancer On sait que c'est un nouveau studio On sait qu'on a un peu bégayé sur les personnages Parce que je n'ai pas regardé 46 fois Les trailers exprès je ne voulais pas me faire Spoiler des trucs parce qu'il y a sûrement des indices ou quoi Il y a des nouvelles choses Des nouveaux titans Il va se passer plein de choses J'ai regardé la saison 3 il y a une semaine avant De regarder cette saison Ce début de saison 4 Donc normalement On est On est prêt C'est parti Je lance Et là du coup On est censé Rien quand on ne sait ça On sait qu'il y a une espèce de guerre Qui est censée arriver C'est ce qu'on a vu dans le trailer Qu'est-ce que ça peut être Est-ce que c'est genre On vient en arrière Pour nous montrer une guerre Qu'il y avait eu en arrière Et qui du coup Qui se répète Il y avait ce délire là En tout cas l'auteur Il aime beaucoup Tout ce qui est de Enfin guerre mondiale Il s'est fait plaisir Il s'est fait plaisir Sauf qu'il a mis des petits titans en plus Hop là C'est vrai qu'il y avait ce délire De Eldien et tout Il faut que je m'emmène dans le truc Des fous J'ai l'impression que c'est pas Ils ont d'autres noms Mais qu'on connait ces persos J'ai l'impression que c'est vraiment ça Le successeur du titan cuirassé Mazette of Mazette Ça part dans tous les sens Allez On va passer évidemment à l'intro Sinon on va se faire spoil De l'autre côté de la mer Ok dites-moi qu'on revient Dans un truc où on peut comprendre Un petit peu S'il vous plaît Non c'est vrai C'est vrai En même temps il doit aller vite Je comprends C'est une Eldienne du coup Est-ce que c'est qu'eux Qui peuvent se transformer en titan C'est le tri des Eldiens Tu sais C'est trop bizarre Là on est dans un Dans une configuration On n'est jamais été jusqu'à présent On est dans une vraie guerre Pour l'instant Il n'y a pas encore de titan En voyant leur Mâchoire et Charette Ça serait des noms de titan ça ? Mâchoire et Charette Charette ça va être Celui qu'on avait vu non ? Hum Là du coup En fait on est dans l'autre côté Qu'on n'a jamais vu pour l'instant C'est pour ça qu'on ne comprend pas Pour l'instant T'hérité du bestial Mais le bestial On sait à qui il est On savait à qui il était C'était le Le frère De Ren Allez Je veux que ça avance Faut que je comprenne mieux Mais c'est normal C'est trop bien ce qu'ils font Parce que du coup On est complètement dans le truc Comme si on n'avait pas besoin De comprendre les autres saisons A peu près T'as des termes qui sortent D'ici et là Il n'y a pas grand chose à perdre Ça va Regarde elle joue de ça Très très forte On a une actrice Elle a réussi Elle a réussi Oh la la Très très forte Aïe 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 Voilà mitrailleuse et tout Ah putain ils vont se faire tuer Il y en a un qui va se faire tuer C'est sûr C'est Falco Ouh la la Oh C'est un nouveau ça C'est un nouveau C'est lui le mâchoire je pense Vu sa grande gueule Ouh la la Oh la la C'est vrai qu'on a un nouveau titan Primordial Ah il est là Il est là Sig Rainer Bah oui c'est bon on est dans le banc C'est bon c'est eux Parce que Sig a récupéré Sig avec l'autre On récupérait On connait pas du coup l'autre Parce qu'on l'avait qu'enfant de titan On récupérait Sig Non Rainer Qui était moitié mort Donc le cuirassé C'est bien lui C'est bien mâchoire Attention du coup là c'est l'autre C'est quoi ces chars Ah lui on a Ah non lui on l'a pas vu Si c'est lui Je sais plus si c'est lui qu'on a vu Je pense que le char C'est celui qui porte des choses Donc il pourrait y avoir Il pourrait porter Plusieurs types de choses sur lui Peut-être je sais pas Je crois qu'on l'a déjà vu lui Si je dis pas de bêtises Sauf qu'il est bien Il est bien équipé Mais ça veut dire que du coup Rainer est arrivé au bout des années C'est ça que ça veut dire aussi Peut-être qu'on est quand même plus tard Par rapport à ce qu'on connait légèrement Parce qu'il avait un peu de barbe Le petit Rainer Après c'est dur à savoir Ils ont parlé de 4 ans C'était ça Ah mais regarde moi ça C'est vraiment des cocons De sacrifice Les pauvres Regarde-les Regarde-les Bah oui c'est le pouvoir du bestial ça Il avait fait une fois un truc comme ça Et là ça va être sympa Enfin ça va être sympa Ça va être problématique Mais en vrai c'est vrai que le titan C'est une véritable arme de guerre Quand on y pense même dans One Piece Les géants Sont considérés comme des limites Une arme ultime Pour les armées Bestial Bah oui Ah non Cuirassé Pardon Cuirassé C'est à dire qu'ils ont failli Ils ont failli le capturer Ils étaient à deux doigts de le capturer Quand t'as un cuirassé frérot Tu fais tout ce que tu veux Aïe Ah il a peur Il a peur quand même Si même lui Il a mal Ouais bah par contre voilà Le problème d'entraînement c'est que bon T'arrives à le choper quoi Mais il perd un bras Dans l'histoire Aïe 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 Ah putain il va prendre cher là Heureusement qu'il a la mâchoire Il a été sauvé là Parce que là S'il prenait dans la tête Ça aurait fait très très mal Il est un peu plus agile du coup celui-là En tout cas on a l'impression En tout cas Il est moins bourrin Plus rapide Mais tout aussi percutant Putain c'est stylé l'épisode Ah il est déjà tellement stylé C'est par contre incroyable Le nombre de titans primordiaux Qu'on a en premier épisode Oh Oh la la Oh la la Oh la la Ah il a pas senti venir ça Ils ont tiré un poil avant Ils ont tiré un poil avant Oh il s'est sacrifié Il est KO mais est-ce que c'est suffisant Putain ils ont Ils ont réussi Il a réussi Ah alors est-ce qu'on serait venu en arrière Pour comprendre Attends là c'est intéressant On en parle après la fin Ah est-ce que ce serait le Le padré Est-ce que ce serait le padré Oh putain Du coup attends 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 frérot Passer générique Train de nuit Oh il y a beaucoup trop de choses Les gens il y a beaucoup trop de choses Alors je En fait de ce que j'ai compris Donc déjà on est dans l'autre partie du camp Forcément parce qu'on avait eu trois saisons On était finalement Bah chez les victimes En guillemets Ceux qui vivaient dans une autre forteresse Et on comprenait pas Trop Jusqu'à la saison 3 On a expliqué qu'il y avait deux camps qui existaient Les mares les zeldiens Les mares utilisent les zeldiens Pour pouvoir avoir des titans avec eux Et ensuite ils font une Enfin bref Tout ça on comprend Assez grossièrement on comprend Mais là ce que j'avais pas compris C'était où on s'était situé Donc soit c'était beaucoup avant Soit c'était un peu avant Soit c'était pendant là Mais de ce que je comprends C'est avant du coup Et ils ont besoin C'est ce qu'ils ont dit ici Ils ont besoin de récupérer le titan Originel Et c'est peut-être pour ça du coup Qu'ils ont bougé Et ils sont allés Où vivaient Eren et TuttiQuanti Bon Eren à ce moment là N'avaient pas encore Récupéré le titan originel Mais c'est là-bas qu'ils se trouvaient Du moins Et du coup On comprend en fait Tout les Le pourquoi du comment Le bestial Le cuirassé Et tout ça Sont arrivés d'un coup Faire chier en fait Où vivaient Eren Mikasa Et TuttiQuanti quoi Je crois que c'est ça Si j'ai bien compris Et si je dis pas de bêtises Donc là on était vraiment Un petit peu avant Enfin ouais En temps de date Je pourrais pas dire Mais un petit bout quand même avant Donc à voir maintenant Comment ça va Ça va se dérouler La suite De ce que je comprends On va rester de ce côté Du camp Du coup avec Les méchants Si on considère que les mares Sont les méchants Puisque c'est des humains classiques Qui utilisent les titans Du coup utilisent d'autres eldiens Pour pouvoir avoir les titans avec eux Après les objectifs personnels On comprend Enfin moi je suis pas encore Je pense à J'arrive pas à le saisir pour l'instant Mais je pense qu'il y a plein de choses Qui vont être expliquées On a le titan primordial Mâchoire C'est le nouveau Le titan charrette Comme il l'appelle Ça on le connaissait Justement On l'a vu avec le bestial Et le cuirassé Idème on connaissait Donc voilà A ce moment précis Par contre Y'a pas encore le colossal Qui est Qui est révélé On va dire Et ce qu'on comprend Et ce qu'on comprend aussi C'est qu'ils veulent passer La suite Donc cette fille Aimerait prendre la suite Elle aurait aimé Choper le cuirassé Donc du coup Je comprends pas Comment situer ça Donc soit J'ai rien compris Et Et tant mieux Ça veut dire Que c'est tellement bien rodé Le bordel Que c'est fait exprès De nous embrouiller Mais je pense que c'est ça On est un petit peu avant Ou quasiment en même temps Mais un petit peu avant quand même Et Le cuirassé Le bestial Comprennent qu'ils sont dans la merde Parce que je sais pas Ils arrivent peut-être au bout d'un truc Ils ont besoin De contrôler D'avoir ce titan Qui contrôle tous les titans Forcément c'est le plus simple Et qu'ils doivent aller le chercher Et moi c'est là que je comprends Qu'ils sont du coup Ils sont allés le chercher Et là on comprend La saison 1 à 3 Du coup on comprend pourquoi Ils ont cassé les murs On comprend pourquoi Ils sont là d'un coup Etc Bref Je vais m'arrêter là dessus Sur ma petite analyse personnelle J'espère Ne pas être complètement à la masse Après voilà Moi je lis pas les chapitres J'ai à peine repris la saison 3 Récemment comme ça Pour me remettre dans le bain Pour voir les personnages Etc Donc j'espère que Ça vous fait quand même plaisir De me voir réagir Comme un néophyte complet C'est à dire un mec Qui reprend la saison La saison finale En n'ayant vu que l'anime Bref A la prochaine Laisse un gros like Pour cet épisode 1 Et on se donne rendez-vous La semaine prochaine Laisse un gros like C'était Piox Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz